Un accord historique le plus important depuis la fin de la guerre froide, la Russie et plusieurs pays occidentaux ont procédé ce jeudi à un échange de prisonniers, au total 26 personnes provenant de 7 pays différents. Le dernier échange de prisonniers datait de 2022, la star américaine du basket Brittany Greener avait été échangée contre le marchand d'armes russe Victor Booth. Après avoir transité par la Turquie, plusieurs d'entre eux ont atterri aux Etats-Unis sur la base d'Andrews près de Washington, accueilli par Joe Biden et Kamala Harris. Parmi les personnes libérées, un correspondant pour le Wall Street Journal, Evan Garskovic. Arrêté l'an dernier et condamné à 16 ans de prison, il était le premier journaliste occidental jugé en Russie pour espionnage depuis la fin de l'URSS, des accusations qui n'ont jamais été étayées. Autre prisonnier libéré a retrouvé le sol américain, l'ancien marine Paul Willan, lui aussi accusé d'espionnage par le Kremlin. Il était emprisonné en Russie depuis 2018 et a toujours clamé son innocence. En échange, la Russie récupère 10 prisonniers, parmi eux 2 mineurs. Selon les médias slovènes, il s'agirait des enfants d'un couple d'espions russes placés en famille d'accueil, mais aussi Vadim Krasikov, condamné en Allemagne à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un géorgien en 2019. Il était également soupçonné de faire partie des services de renseignement russes, une information confirmée par le Kremlin juste après l'échange. La Maison-Blanche a révélé qu'elle avait œuvré pour que l'opposant russe Alexei Navalny puisse également être libéré, des efforts diplomatiques anéantis par son décès en février dernier, dans des circonstances encore troubles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !